Que s'est-il passé entre les murs de cet appartement ? Une femme d'une quarantaine d'années y avait aménagé il y a six mois. Depuis quelques semaines, c'était un couple tranquille que voisins et commerçants voyaient dans le quartier. Ils avaient un petit chien, donc ils faisaient beaucoup le tour du village. Ils passaient, enfin, oui, on les voyait souvent se promener. Et clients ici ? Et clients ici. Des personnes très gentilles, très sympathiques, enfin, agréables quoi, vraiment. Donc, jamais on n'aurait pensé ça. C'est vers 15h, ce vendredi, que les gendarmes de Saint-Junier ont découvert le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années atteint à l'arme blanche. A ses côtés, la locataire de l'appartement. Elle avait appelé sa fille à Poitiers, c'est elle qui a donné l'alerte. Jusque tard, dans la soirée, les équipes scientifiques ont procédé aux premières constatations. J'ai surpris d'en arriver en arrière, de voir ça, c'est tout. C'est malheureux d'en arriver là, quand même, de nos jours. En tout cas, pas de dispute ? Non, 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 pas de dispute, non. Vous n'avez jamais entendu du bruit ? Non, non, bruit de rien. Même, soit disant, qui buvaient, moi, je n'ai jamais vu vivre, quoi que ce soit. Ce matin, le drame est naturellement dans les conversations. Oui, c'est un événement tragique. Nous n'en avons absolument pas l'habitude dans nos petites communes rurales où, finalement, on est plutôt tranquille et on a un quotidien qui est tout à fait paisible. Et c'est même la résidence des remparts et est un lieu d'habitat extrêmement tranquille et posé. La femme est en garde à vue. Une instruction pour meurtre va être ouverte dans les prochaines heures. Merci. Merci. Merci.